Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Anna, une élève de ma formation Amazon FBA. Elle s'est lancée il y a à peine 4 mois, donc c'est tout frais. Elle va nous partager ses premières impressions en tant que vendeuse. Elle nous parlera également de ses moments de doute, de ses appréhensions et de comment elle les a surmontées. Et puis enfin, on parlera de ses résultats en termes de chiffre d'affaires, de profit et également de ses prévisions, de ce qu'elle aimerait faire avec ce business. Donc restez bien jusqu'à la fin et j'espère sincèrement que cette interview vous plaira et surtout qu'elle vous motivera. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de nous le faire savoir avec des énormes pouces vers le haut. Des commentaires et également en vous abonnant à la chaîne en activant la petite cloche. Maintenant que tout ça a été dit, on démarre l'interview. C'est parti ! Salut Anna, bienvenue sur Osai TV. Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire dans les grandes lignes qu'est-ce que tu as fait à un niveau professionnel et puis ensuite nous dire comment tu es arrivée sur Amazon FBA ? Donc bonjour Julien, merci pour l'invitation. Je m'appelle Anna, j'ai 27 ans, je suis franco-américaine, je vis actuellement aux Etats-Unis, j'ai fait une école de commerce. Je suis diplômée d'un master à la fois en management et en marketing du luxe. Donc tout naturellement, je me suis orientée vers une carrière en marketing, comme tu pourrais le penser, sur des postes de chef de produit, de chef de marque, dans des grandes maisons de luxe pendant quelques années, à la fois en France et à l'étranger. Donc j'en suis arrivée en fait à un point dans ma carrière où j'avais envie de me lancer à la fois à un challenge personnel et professionnel. Donc voilà, de monter ma boîte tout simplement. Et donc en fait, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de personnes autour de moi qui s'étaient déjà lancées dans l'entrepreneuriat. Donc j'avais vraiment beaucoup d'exemples de réussite vraiment autour de moi. Donc c'est vrai que ça me faisait un petit peu rêver de me dire, voilà, eux ils se sont lancés. Moi, je suis toujours dans ma routine, dans le salariat en fait. Donc voilà, je voulais vraiment me lancer ce challenge personnel. Et donc voilà, c'est essentiellement les raisons principales pour lesquelles est-ce qui m'a boostée en fait pour commencer cette aventure Amazon. Et pourquoi Amazon en particulier ? Je pense que c'est un premier pas dans l'entrepreneuriat qui est plus simple en fait que de lancer une boîte de A à Z. En fait, il y a vraiment toute cette partie qui est assistée par Amazon. Je me suis dit que ça allait peut-être être plus simple. Et en plus de ça, c'est généralement pas des gros investissements en termes d'argent à la base. Et en plus de ça, j'avais beaucoup de personnes qui avaient déjà lancé leur entreprise Amazon. Donc j'avais des épaules en fait sur qui compter. Des gens sur qui je pouvais en fait me reposer en cas de problème ou de question. Donc voilà. Du coup, ça fait combien de temps que tu as commencé Amazon FBA ? J'ai commencé ta formation en avril dernier. Donc il y a à peu près moins d'un an. Sur conseil de mon entourage, j'ai directement commencé à chercher des niches. En parallèle en fait de la formation, pour à la fois perdre un peu moins de temps dans la recherche d'une niche. Parce que c'est vrai qu'on m'avait dit que ça peut mettre un bon bout de temps à trouver d'une niche. Mais aussi pour vraiment rester motivant en alliant ce côté pratique et la théorie avec ta formation. Et du coup, j'ai trouvé ma première niche au bout de deux semaines. Donc plutôt rapidement. Et j'alternais en fait ta formation pendant le matin généralement. Et l'après-midi, je cherchais des niches. Et j'ai réellement lancé le produit en octobre dernier. Donc j'ai fait ma première vente en octobre dernier. Donc t'as mis six mois à peu près entre le moment où tu t'es décidé à te lancer dans le business, à suivre la formation et à vraiment avoir ton produit en ligne sur Amazon. Oui, donc un bon bout de temps. Mais c'est aussi parce que c'était un produit qui fait sur mesure. Donc entre le temps de vraiment faire ces allers-retours entre nous et le supplier. Ça a à peu près pris un mois et demi pour vraiment arriver au produit qu'on voulait. Parce qu'on voulait vraiment quelque chose de qualitatif. Ensuite, entre la commande du sample, son envoi. Ça a pris à peu près un mois avec le fret. Et ensuite, il a fallu produire toutes les unités qu'on a commandées. Donc ça a à peu près pris un mois et demi. Et encore une fois, le shipman. Donc on arrivait vraiment au bout de six mois à ce produit-là dans les entrepôts Amazon. Donc un peu long, mais worth it. Est-ce que tu avais des appréhensions avec le fait de te lancer dans l'entrepreneuriat et plus précisément sur le web ? Et quelles ont été les réactions des personnes dans ton entourage et peut-être de tes anciennes collègues ? Alors oui, effectivement, étant donné que c'était mon premier business que j'avais monté de moi-même. J'ai toujours été salarée jusqu'à là. J'avais quelques impréhensions sans vouloir te mentir. C'était tout de même un gros changement de vie de passer vraiment d'un mode de vie de salarié à quelqu'un qui se lance dans un business Amazon. Donc ce n'est pas forcément déjà au début évident de se décider réellement sur ce qu'on veut faire, entre ses propres doutes, ce que peuvent amener des personnes de notre entourage. Donc ce n'est pas forcément évident, comme je disais, de vraiment se lancer. Mais une fois que ce temps d'adaptation est dépassé, en fait, je me suis vraiment mis dedans. Et ça s'est enchaîné plutôt rapidement. Donc je n'avais vraiment pas trop le temps de me poser des questions par rapport à ça. Et en termes de réaction de mon entourage, en fait, j'ai eu un peu des deux. Mais je pense que pour la plupart, je veux dire 99% des gens, c'était plutôt positif. Beaucoup vraiment s'intéressaient à Amazon FBA. Enfin, ils ne connaissaient pas, en fait, ce business model. Voilà, donc j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça. Ils étaient contents pour moi que je me lance dans cette aventure-là. J'ai même eu des personnes qui s'intéressaient pour se lancer à leur tour dans Amazon FBA. Donc plutôt drôle. Et en plus de ça, comme je te disais précédemment, j'ai eu la chance d'avoir un entourage qui était plutôt entrepreneur. Donc je savais que j'avais quand même des épaules sur qui compter en cas de doute ou de problème. Puis forcément, après, j'ai croisé certaines personnes qui ne comprenaient pas mes choix. Après avoir fait des études aussi poussées dans le luxe, dans le marketing, pourquoi se lancer dans cette aventure Amazon FBA ? Mais bon, voilà, avec un peu de recul maintenant, je pense qu'il faut vraiment suivre sa voie. Et de toute façon, ce sera toujours que du positif. On apprendra toujours des choses nouvelles. Donc ça a été vraiment une très bonne expérience, très enrichissante. J'ai vraiment appris énormément de... Enfin, ça l'est encore, j'apprends tous les jours de cette expérience Amazon. Quel a été ton budget de départ pour te lancer sur Amazon ? Alors initialement, c'est vrai que je ne voulais pas dépasser les... Enfin, je voulais rester en tout d'un budget de 10K pour un premier produit déjà, parce que c'était le premier produit et que je voulais vraiment tester le marché sur ce produit-là. Et en plus de ça, c'était vraiment le premier produit que je lançais dans cette aventure Amazon. Donc je ne voulais pas non plus me risquer trop financièrement. Mais en fait, le produit que j'ai trouvé à direct me demandait ce gros investissement-là. Donc j'ai mis à peu près 13K pour 300 unités. Donc voilà, mais bon, c'était vraiment un produit dans lequel je croyais énormément. Il y a eu vraiment une grosse analyse qui a été faite sur cette niche-là. Et donc je me suis lancée vraiment de façon réfléchie dans la niche et ça a vraiment payé pour le coup. Du coup, maintenant, ça fait 4 mois que tu as commencé à vendre sur Amazon. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu tes premiers résultats ? Comment ça s'est passé chaque mois ? Et également, quelle est la profit margin ? Alors, on a eu de très bons résultats pour cette première niche trouvée. On a commencé donc à vendre en octobre dernier. Donc on était à peu près à 5K en octobre. En novembre, on est passé directement à 14K. Donc une grosse augmentation, donc quasiment plus qu'un fois deux. Et ensuite, en décembre, on a vraiment tout explosé avec 23K. En décembre, on a eu une semaine vraiment importante avec 9K. Donc on estime à peu près arriver à 30K en moyenne sur chaque mois de chiffre d'affaires. Donc ce serait une très bonne chose. Et en termes de profit, on est à peu près à 20% puisqu'on a vraiment énormément lancé de PPC, donc de la pub. On a voulu vraiment mettre notre produit en avant, le lancer au max qu'on pouvait en termes de pub pour vraiment acquérir de la notoriété. Donc voilà, ce sont des très bons résultats. On a même été en rupture de stock sur la dernière semaine de décembre. On a dû donc arrêter le PPC pour un peu ralentir cette croissance de vente. Et donc là, on vient à peine de recevoir le nouveau stock. Donc ça fait peut-être trois semaines, un mois qu'on attendait ce nouveau stock. Donc on est très heureux de recommencer à vendre. Et hier, on a fait une très bonne journée, notamment avec 10 ventes. Donc voilà, c'est vraiment un super départ. Donc ça reprend bien. Et ce produit, ce n'est pas un produit saisonnier ? Ça devrait être un produit régulier sur toute l'année ? Alors oui, ce n'est pas du tout un produit saisonnier. C'est régulier. En fait, c'est un produit très, très niché. Pour te dire la vérité, je ne savais même pas à quoi il servait quand je l'ai trouvé. J'ai vraiment dû me pencher cinq bonnes minutes sur le listing Amazon des concurrents pour comprendre son utilité. D'ailleurs, quand les gens me posent la question, je prends cinq minutes à expliquer en quoi ce produit consiste. Mais oui, c'est un produit qui va être utilisé tout au long de l'année. En fait, il est plus destiné à des professionnels d'un certain secteur pour les aider dans leur travail de tous les jours. Sans nous dire la niche ni le produit, est-ce que tu peux nous dire un petit peu le process pour trouver cette idée de produit ? Alors, j'ai trouvé mon premier produit sur Jungle Scout. J'utilise également la black box d'Elium10. Donc, en suivant en fait sur conseil de ta formation, en suivant vraiment ce que tu dis dans ta formation. Donc, j'ai vraiment joué avec les filtres dans la product database. Donc, que ce soit le prix ou bien le ranking, le nombre de reviews, etc. Et donc vraiment, j'ai diversifié ces recherches en termes de filtres. Je les ai changées régulièrement afin de ne pas toujours rester dans la même catégorie ou les tranches de prix. Et du coup, je suis vraiment tombée sur un produit que je ne connaissais pas. Et ça n'a aucun rapport avec ma vie de tous les jours. Et comme tu le dis dans ta formation, il faut vraiment ne pas se contenter de ce qu'on connaît. Et chercher vraiment ces produits-là ou les catégories qu'on ne connaîtrait pas forcément en fait. Dans quelle rangée de prix se situe ton produit ? On le vend entre 100 et 150 dollars sur Amazon. Ce qui est un prix assez élevé tout de même. Ce n'est pas un premier prix comme on pourrait le trouver sur Amazon, beaucoup de produits. Mais c'est également parce que c'est un produit qui est très qualitatif et qui a, comme je disais, demandé un gros investissement. Donc, le coût par unité est assez élevé. Donc voilà, on était obligé pour avoir une marge convenable de le mettre à ce prix-là. Comment vous vous situez par rapport à la concurrence en termes de prix ? Vous êtes dans le même range ou quand même un peu plus cher ? On est à peu près dans le même range pour des produits qui sont vraiment similaires, on va dire, en termes de taille, de qualité, etc. Puisqu'il y a vraiment plusieurs modèles qui existent sur cette niche-là en termes de taille, de qualité, etc. Donc vraiment, on est en ligne avec ceux qui ont la même qualité, la même taille, la même fonctionnalité, etc. Tu parlais de prix en dollars, il me semble. Donc du coup, ça veut dire que tu vends sur la marketplace US uniquement ? Oui. Alors pour l'instant, on a vraiment fait ce test-là sur la marketplace US. On voulait voir si ça marchait tout simplement. Et puis je pense que si vraiment ce produit-là se développe bien et comme on l'espère, on essaiera peut-être la marketplace du Canada, peut-être l'Amérique latine. Et pourquoi pas même aller jusqu'à l'Europe et le Moyen-Orient, on ne sait jamais. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu as élaboré ton produit ? Comment tu démarques de la concurrence ? Qu'est-ce que tu as fait d'un point de vue produit et peut-être aussi d'un point de vue marketing ? Alors pour élaborer ce premier produit, j'ai d'abord analysé l'offre des concurrents. Donc je suis vraiment allée voir leur review, les points positifs qu'on voulait vraiment garder pour notre produit et les points un peu plus négatifs qu'on voulait améliorer ou remplacer sur notre produit. Et afin de se différencier d'ailleurs, on a vraiment essayé de creuser au maximum ses qualités et on a vraiment poussé le produit en termes de technique assez loin pour répondre à des professionnels, à leurs besoins. Donc on a vraiment essayé de prendre cette accroche-là, de parler plus aux professionnels pour arriver à un price point aussi qui nous intéressait et qui répondait beaucoup plus à ce besoin de professionnels dans le milieu par rapport à tout ce qu'on voyait sur Amazon qui était beaucoup plus de mauvaise qualité, qui n'était pas forcément de bons produits pour des professionnels. On a aussi essayé de pousser vraiment le listing de façon assez qualitative par rapport à nos concurrents qui avaient des listings assez simples en fait. même s'ils avaient quand même des keywords dans leur listing, ils n'avaient pas vraiment poussé sur les key selling points, ils n'avaient pas vraiment trouvé ces points d'accroche qui pourraient attirer les clients. Donc voilà, c'est vraiment sur ce côté marketing-là où on a fait un énorme travail également. On a vraiment cherché énormément de keywords avec des reverse ads in low-up. On a fait une énorme analyse des prix également avec tout ce qu'il y avait sur le marché. On a bien évidemment réalisé des belles infographies avec des freelances afin de vraiment avoir ce premier point d'accroche avec les clients. Et comme je te le disais, on a également été très agressifs en pub au début pour vraiment bien renquer notre listing par rapport à la confiance. Est-ce que tu peux nous partager la plus grande difficulté que tu as rencontrée depuis le début de cette aventure ? Alors je dirais que la plus grande difficulté que j'ai pu rencontrer, c'est plus une difficulté un peu personnelle, étant donné qu'en fait le produit que j'ai trouvé a mis un peu de temps à se mettre en route. Donc comme on disait tout à l'heure, ça a mis à peu près six mois. Donc entre le moment où vraiment j'ai tenu la niche et le moment où elle s'est lancée, ça a pris beaucoup de temps, donc j'ai vraiment dû être patiente. Surtout quand ça a été vraiment un choix de vie, un choix de carrière, en fait j'en suis venue à peut-être me poser un peu des questions, de savoir est-ce que j'ai fait le bon choix ? Est-ce que c'était quelque chose d'approprié pour moi ? Et c'est vrai que quand on travaille en tant que salarié, on est un peu plus habitué à cette instantanéité du résultat. Donc on fait quelque chose, on a un résultat, on a un salaire fixe par rapport à l'entrepreneuriat, on va mettre un peu plus de temps vraiment à atteindre le résultat qu'on espontait, le résultat qu'on veut, sans toucher pour autant une somme d'argent fixe tous les mois. Donc ça peut être un petit peu dur de se mettre dans ce mindset-là au début. Donc je pense que ça a été vraiment ce moment-là qui a été le plus compliqué pour moi, d'un point de vue personnel en fait. Si demain tu devais recommencer ce petit début d'aventure, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment ? Alors je pense que oui, d'un point de vue personnel, je me dirais d'avoir un peu plus confiance en moi par rapport à la fois à l'entrepreneuriat et à ma zone FBA. C'est vrai que c'est toujours un petit peu dur de se lancer au début, mais si on suit vraiment le raisonnement que tu donnes dans la formation, il y a quand même très peu de chances de ne pas réussir. Et je m'en rends bien compte aujourd'hui, et c'est vrai qu'on me l'avait dit avant et vraiment j'y crois sincèrement aujourd'hui. Et puis je pense qu'aussi ce que je pourrais faire de différent, forcément ce serait d'apporter des améliorations à mon produit. Donc là par exemple, rien que sur la seconde commande de notre produit, on a refait le manuel d'instruction pour le produit. Et donc je pense que petit à petit, vraiment on va arriver au produit idéal, au produit qu'on veut. Et donc voilà, je pense qu'il y a toujours des choses à faire, mais on est quand même content du début d'aventure. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu organises tes journées en tant que vendeuse à ma zone FBA ? Alors je dirais que dans une journée typique où ma niche est à la fois lancée et roule, je me lève tôt le matin, je commence par regarder forcément les ventes, vérifier mes emails, voir s'il y a eu des potentiels problèmes pendant la nuit. Puis je consacre quand même une bonne partie de la journée, je dirais 2-3 heures à la recherche d'une niche. Afin d'avoir toujours un pied dedans, je préfère quand même consacrer ce temps-là, étant donné que ça peut quand même mettre un petit peu de temps à en trouver une. Ensuite, forcément je vais gérer mes stocks, voir si je dois recommander, gérer un petit peu mes relations avec les fournisseurs, pour vraiment toujours garder ce contact avec eux. Il y a aussi un énorme travail d'optimisation de pub, notamment quand j'ai lancé le produit, pour trouver vraiment cette bonne balance entre les ventes et les dépenses. C'est un peu au jour le jour, donc entre l'entretien des niches que j'ai déjà lancées et celles qui sont en train de l'être. Et d'ailleurs, par exemple en ce moment, je lance ma seconde niche, donc mon emploi du temps tourne plus autour de la concrétisation, on va dire, de celle-ci. Donc par exemple, ça va être créer le listing avec des keywords, créer le brief pour les infographies que je veux donner à notre freelance, trouver donc les keywords, les key selling points, puis bien sûr créer les infographies, les plus contents, etc. Donc c'est vrai que j'ai plus de travail quand je suis en train de lancer une niche. Je dirais que j'ai quand même des journées de 8-9 heures par rapport à des journées où vraiment, comme je disais au début, la niche est lancée et roule, où ça va être plus du 5-6 heures. Donc là, tu es en train de lancer ton deuxième produit. Quels sont tes objectifs pour 2023, en nombre de produits que tu aimerais lancer, et également en termes de chiffre d'affaires pour l'année ? Alors, j'espère pouvoir en lancer peut-être le double en 2023, soit avoir à peu près 3 ou 4 produits au total dans notre portfolio. Dans un monde idéal, bien sûr, on ne choisit pas vraiment si on trouve une niche rapidement ou pas, donc c'est un peu dur à dire. Et puis, je me disais qu'une autre option, ce serait potentiellement de lancer des déclinaisons des produits qui sont déjà existants, que ce soit en taille, en couleur, en design, et bien sûr, dans l'optique de convenir au plus grand nombre et satisfaire un maximum de demandes possibles. Donc voilà, je pense que c'est une option également. Et en termes de chiffre d'affaires, avec ces deux niches, on estime à peu près être à 70-80 cas de chiffre d'affaires par mois. Donc potentiellement doubler cela pour 2023 si on arrive vraiment à lancer 2-3 produits de plus. Ok, donc là, tu partirais sur un business qui ferait entre 1 et 2 millions de dollars par an à partir de 2024, on va dire ? Oui, ça serait pas mal. C'est l'objectif. Après, effectivement, il faut trouver des niches qui ont un similaire chiffre d'affaires afin d'arriver à ce niveau-là. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemblerait ton business dans un scénario idéal, dans un horizon peut-être de 2-3 ans ? Donc à quoi ressemblerait le business Amazon FBA parfait selon toi ? Premièrement, d'avoir des produits vraiment de bonne qualité car c'est vraiment essentiel pour moi d'offrir vraiment cette qualité-là aux clients finaux. Et je pense que c'est vraiment ça qui va faire qu'on a des bonnes reviews et que le business va fructifier. Et deuxième point, je dirais peut-être d'avoir un business qui roule plus ou moins tout seul, donc qui va pas demander énormément de maintenance et pour lequel on n'a pas besoin d'être vraiment agressif de façon marketing. Donc sans pub, par exemple, être en dessous du radar par rapport aux différents concurrents, vraiment plus ou moins une niche, des niches qui sont un peu tranquilles en fait. C'est peut-être encore un petit peu tôt pour te poser cette question puisque tu viens de commencer, mais est-ce que tu construis ton business avec l'idée de le revendre plus tard ? Oui, effectivement, un jour, quand je l'aurai vraiment amené là où je veux qu'il soit et qu'on aura vraiment poussé au maximum ce private label, bien sûr, si on a une offre qui est satisfaisante, qui rentre dans nos critères, et si je sais sur quoi je voudrais me lancer d'arrière également. Après, c'est vrai que c'est un petit peu tôt encore, j'ai à peine de me lancer, mais effectivement, c'est quelque chose que j'envisage et que j'aimerais bien faire un jour. Si tout s'aligne parfaitement au niveau de tes objectifs financiers, quels sont tes objectifs en termes de vie perso ? Alors, c'est vrai que si tout s'aligne parfaitement, j'aimerais bien peut-être découvrir, bouger dans un autre pays tant que je suis en fait jeune et peut me le permettre. Déjà, dès maintenant, l'entrepreneuriat m'apporte une certaine liberté, on va dire, qui m'a permis de travailler tout en voyageant pendant trois mois l'an passé. Donc, c'était vraiment une super expérience rien que là sur ces trois derniers mois. Puis, pourquoi pas un jour aussi acheter un appartement, un actif, une maison pour m'installer de façon plus long terme quelque part par la suite. Donc, voilà. Donc, du voyage et une résidence principale. Oui, exactement. Pour terminer cette interview, la question que je pose toujours, c'est quels seraient les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer sur Amazon FBA ? Je vous dirais de foncer car c'est vraiment une super belle expérience, peu importe son background, de là où on vient. On apprend plein de choses qu'on ne ferait pas forcément dans un travail normal. Donc, c'est vraiment super enrichissant. Mais aussi, je pense que le deuxième gros conseil que je pourrais vous donner, c'est de vraiment être ouvert d'esprit sur les produits qu'on va trouver, les niches qu'on va trouver. C'est vrai que moi, ça a quand même bien payé. Je pense que c'est un exemple concret qu'il ne faut pas se contenter de ce qu'on connaît. Et une niche, elle peut vraiment se cacher partout. Donc, voilà. Je pense que c'est un bon mot de la fin. C'est ce que je dis toujours. Il ne faut pas s'arrêter à nos passions, à ce qu'on connaît, etc. Et les meilleurs succès que j'ai pu avoir en termes de produits, c'est des choses dont je n'avais pas connaissance. Donc, c'est un super mot de la fin. Je te remercie énormément d'avoir pris le temps de faire cette interview. Et puis, je te dis peut-être à dans un an, deux ans pour refaire une deuxième interview pour voir où tu en es en termes de business. Avec plaisir. Merci beaucoup, Julien. Voilà, c'est là-dessus qu'on va terminer cette interview. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et surtout motivé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous le faire savoir avec des énormes pouces vers le haut, des commentaires et également en vous abonnant à la chaîne en activant la petite cloche. Et puis enfin, pour ceux qui voudraient se lancer concrètement sur Amazon et qui voudraient le faire dans les meilleures conditions, sachez que j'ai une formation qui s'appelle la Super Seller Academy. C'est la même que Anna a suivi. Et donc, dans cette formation, vous allez retrouver du contenu qui est organisé de façon progressive, donc du niveau débutant à expert pour pas que vous soyez perdu si vous n'avez jamais eu d'expérience sur le web. Et en plus de cette formation vidéo, vous aurez également accès à un mastermind, donc un groupe d'échange avec des vendeurs Amazon FBA de différents niveaux qui s'entraident au quotidien pour aller encore plus loin et plus vite dans cette aventure. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse de rejoindre la communauté et la formation vidéo, eh bien, sachez que vous retrouverez toutes les informations juste en dessous en description. Et on se retrouve soit dans l'espace membre de la formation, soit dans une prochaine vidéo YouTube. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye, bye.